et bonjour à toutes et à tous se retourner pour un nouveau stream sur le jeu empire total war on va reprendre effectivement on s'est arrêté avec la france hier donc comme on peut voir sur la carte de campagne l'amérique a été un succès complet par rapport à ça il ya rien à dire l'europe on regardait hier effectivement est ce qu'on va sur autriche ou la prusse on va bien voir effectivement dans cette partie mais en tout cas on a une position extrêmement puissante et on on est bon pour la domination mondiale de toute façon on va il faut maintenant il faut taper dur il faut taper ce réciproque qu'il faut taper on va bien voir ce que ça donne alors alors au début c'est vrai que j'envisageais de partir sur berlin mais plus j'ai réfléchi plus j'ai une meilleure tour de partir sur prague et sur vienne en montage la ponituanie c'est elle qui me fait la conversion donc au moins ça fait des preuves au moins technologie on est bon on avait un cul-lis inuit je vais ramener la flotte ici toc 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 il faut aller récupérer ça ça et ça bon on va dire que c'est largement faisable par contre j'ai vu un port qui était un de mes ports de commerce qui fonctionne pas c'est la suède et la ponituanie je crois qu'ils sont qui sont ici c'est pas la prusse ça vaut le coup d'attaquer la prusse même si on a un risque de se retrouver en guerre compta novre vampire marade qui va faire un peu cric le problème c'est que l'empire marade généralement arrive très facilement à prendre des mogols donc ça il y a très vite une domination il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les revenus un port de recrutement bahamas tac 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 prêt à recevoir vos ordres immédiatement monsieur impossible monsieur donc technologie nt priorité priorité à ces deux techn... euh non c'est orient qui doit faire c'est pas grave 23 je gagne pas tant de tours que ça avec Orléans de toute façon je vais faire les deux là déjà ça m'apportera un petit peu de ressources en plus j'ai totalement bon de réparer ça c'est bien de m'en rendre compte à un moment si je me trompe bon bah eux déjà merci c'est allié à l'empire ottoman la suède pourrait être une cible ce qui pourrait être intéressant ouais le scrapnel est dans longtemps la retirer avec du scrapnel ça serait génial c'est vraiment génial le souci c'est qu'ils ont beaucoup de troupes euh... d'ailleurs il y a un bug ici l'Autriche est alliée est alliée à Venise ah je vais préparer en deux tours une attaque sur l'Autriche 1,2,3,4 ici il va falloir on va enlever ces deux canons là on va séparer des vrais canons ça reste bien hum c'est pauvre ça a pas trop grossi on a mieux que lui hein Laurent le nôtre voilà plus 1 de bonheur pour l'inférieur plus 1 de bonheur pour la noblesse plus 2 en gestion nickel ça aurait dû un petit peu le problème euh... le problème du trésor euh... du ministre du trésor nickel nickel bon vivant harpy ah lui il est pas forcément mauvais après euh... il faut prendre un poste un moment il faut juste moins au classe moyenne euh... pour moi il faut que je... avoir avoir alors... tuc 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 j'ai encore de l'argent à investir je sais pas trop en quoi investir le programme je vais... je vais... bah... je vais... ça va être ici et tout ça d'autres ordres préparez vous marcher sort de la voile voilà bien... parfaitement voilà... t'as quelques petits problèmes d'ordre public pour le moment il va bientôt débloquer et rigoler et après il y aura encore 2 ports ok de lui-même ça va s'améliorer ça va rien d'améliorer ça enfin... c'est un truc qui rapporte pas assez donc pour le moment c'est pas utile d'upgrade ça Niagara non encore assez dynamique ici il y a Québec qui serait intéressant de passer ici le level 3 après faire ça, ça fait 3 trucs le level 2 que je peux pas augmenter c'est des rendements faibles c'est déjà tellement... ici c'est intéressant ici c'est intéressant c'est déjà 2 des endroits les plus riches que j'ai ok là ça va se réparer donc on va être bon de lui-même ici on est pas trop mal voilà voilà c'est bon on a trop de camp à investir notre argent je dois prier Jonas parfait parfait je cherche à déclarer la guerre à un des deux soit la Prusse soit l'Autriche c'est l'Autriche qui vient à moi nickel qui vient à moi je sais pas de médium il faut créer un petit peu je peux pas je sais pas de médium la guerre à un des deux je pense que là il faut mettre un terme à l'autriche faut que je coupe la tête autrichienne déjà si je récupère à Galicie ou autre c'est déjà que je récupère les territoires ça c'est les marats qui ont du prendre voilà donc toi je vais avancer avec cette armée ici la question se pose est-ce que je laisse venir ou est-ce que j'attaque ce que je peux faire c'est que je me mets ici si toutes leurs troupes viennent pour m'attaquer je serai sur un pont en position défensive avec une armée possiblement dans mon dos une armée en face de moi donc nickel pour la défense surtout que c'est une armée équipée de 4 canons donc je peux facilement faire repos face à tous leurs canons qu'ils pourront amener nickel si on est bon ici on est bon mais en Europe les bâtiments sont bons c'est là-bas que ça demande à s'améliorer un peu c'est un mec qui a été pris par les marats un peu chiant mais c'est le jeu je vais perdre quelques hommes je vais stopper mes hommes ici et hop voilà comme ça on gagne du temps on gagne du temps on gagne comme ça de l'argent nickel ensuite au niveau du commerce on va investir dans un peu là-dedans pas forcément le truc le plus rentable mais le problème c'est qu'il faut peut-être je pense qu'il faut que j'oublie le commerce je suis toujours en guerre je n'arrive pas à commercer longtemps donc c'est une catastrophe je me heurte en investir on a vite dans on va dire que dans les ports on va déjà améliorer ces 4 porgas tac 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 ça rajoutera un petit peu de finances ça vous sera un petit peu de finances côté nul hop-i Tant pis tant pis Eux ils pourraient m'attaquer là-haut Eux j'ai une armée qui pourrait Presque descendre sur Venise rapidement Donc ça c'est bien De toute façon je dépensais mon argent Un peu de chance Avec un peu de chance Ils renvoient toute leur armée Là où je me suis stationné Parfait Donc là c'est l'armée là Ça c'est l'armée Que j'aurai d'un côté du pont Donc ça c'est cette armée là Qui va m'arriver dans le dos C'est ça Ah tout simplement Oh Quatre régiments Il va y avoir un passage à jaguer quelque part A droite Je vais en mettre quatre également Ces unités tir à cheval Nickel C'est très bonne unité alors Quatre régiments Qui vont rapidement Aller vers l'arrière On sait qu'ils allaient tous Savoir vers moi Pour les arrêter Ils viennent là Donc nickel Ils viennent là Alors On va envoyer deux régimes On va envoyer trois régiments à droite On va envoyer deux régiments De renfort à gauche Les carabini vont aussi à droite On va envoyer des régimes Voler Le bermain On va envoyer des régimes On va envoyer deux groupes Le baclarını Au revoir À gauche Off 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 trek Off Ah bah on filade. Ah ça se passe bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Normalement ça devrait être assez tranquille à défendre. En plus traverser un pont vous avez la charge qui est brisée. Par contre là il y a un ou deux boulets. Imaginez, tac, les amphiates qu'on peut se faire. Bon ça arrive rarement à des amphiates comme ça mais bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Trois divisions à gauche. Finalement on a pas besoin d'envoyer autant de troupes à droite. C'est parti. Il y a le café mal. C'est parti. 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 Ah là par contre il y a une belle brochette là. C'est parti. C'est parti. Si je peux dégommer une artillerie. C'est parti. Eux ils ont fleur bleu. Je vais les amener là derrière. Ce sera à couvert. Ce sera comme ça une unité un peu furtive. Qui servira de renfort. Pour arceler l'ennemi. Alors pourquoi je vise pas le pont ? C'est simple. C'est un coup d'étranglement naturel. Ils sont beaucoup plus resserrés sur un pont qu'au niveau du guet. C'est parti. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de dégommer le pont. Un boulet qui a rebondi qui a tué quelques cavaliers normalement. Et on tué de nouveau. Un régime qui a un peu morphé. J'en ai deux qui ont un peu morphé même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai fait une toute petite erreur. Vous allez comprendre. En fait mes soldats étaient un tout petit peu trop proches. Il est quelque chose d'on Cute youse ned. C'est parti d'une, Un encamp fund, C'est parti. C'est parti. S le revoir. C'est aussi que je mobilise et j'ai des réserves derrière, c'est au cas où ces premières gaines flanches que je puisse envoyer d'autres troupes derrière. Je sais que je suis en train de m'atomiser plus mes troupes que l'atomiser seul ennemi. Voilà, il y a quand même pas mal d'hommes de tuer, j'ai perdu quelques hommes. Ah, c'est une réalité ça. Eux ils vont avancer, ils vont se prendre les deux salles de tir d'eux qui sont camouflées. Et je pourrais envoyer un cavalerie derrière, tranquillement. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont tiré là-bas. J'ai pas compris ce qu'ils me font là. On va me tirer sur position. Voilà. Voilà. Par contre dans cette situation à tir au boulet c'était moins agréable. Non, j'ai trop tiré derrière. Est-ce que vous avez, pourquoi vous tirez trop à droite ? Pourquoi vous tirez là ? En gros, j'ai trop tiré. Bien. Donc pour un moment j'ai quasiment, enfin quand on compare ce qu'ils m'ont fait par rapport à ce que j'aurais fait c'est parti J'espère qu'avec les rebonds Ça va retaper un petit peu là-dedans C'est où l'infanterie de ligne ennemie ? Elle s'est repliée celle-ci ? Il y a deux canons détruits Ils ont perdu déjà un quart d'heure canon Ça c'est un beau tir Il y a deux canons détruits Il y a deux canons détruits Oh bah facile Facil Il y a deux canons détruits Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une batterie l'artillerie contre batterie l'artillerie sauf que j'ai la domination de l'artillerie. Je suis en train de reprimer. Je me souviens qu'en faisant le bouton retraite, je peux les replier pour les sauvegarder. Je suis en train de reprimer. Ils ont appuyé plus d'artillerie. Je vais laisser tirer une fois, le temps que les autres régimes reviennent. Maintenant qu'ils n'ont plus de cavalier, je vais rapidement envoyer ça pour récupérer l'artillerie derrière. Enfin si, ils ont encore une unité de cavalier, il vient de me rendre compte. Même s'il va se replier. Il a largement fait son boulot. Il a largement fait son boulot. Sous-titrage ST' 501 Il y a un régiment qui s'est fait démolir Mais bon Ils sont en train de démolir toute leur armée Sur un passage de guet Pour autant dire qu'on est bien Les autres ont totalement oublié de bouger J'ai pris leur artillerie Nickel Voilà Ils sont encerclés c'est bon Une unité de cavalerie Sur ceux là pour qu'ils reprennent leurs canons Une autre sur ceux qui ne sont pas encore déployés Pour les détruire Ah ils ont le tir par rang aussi Aïe 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 Ils ont donc réussi A avoir ATEC Si je vais déjà Une bonne partie de leur artillerie On va pas se plaindre Utiliser la cavalerie pour attaquer des lanciers Ou une infanterie équipée de baïonnettes Par les flancs Est une bonne idée Évitez toujours de charger face à des armes La déroute générale a été réalisée Maintenant J'ai quelques régiments qui ont pris tarif Quand même pas mal de réserve encore Sur votre front On a même pas regardé J'ai foutu 4 régiments J'ai toujours que 2 qui ont été utilisés Donc on va aller glisser et continuer jusqu'au bout J'ai tout A droite Et bah voilà On a quand même eu des pertes On a pété Un canon Donc au moins ils seront un peu moins forts Ils vont revenir Donc on Laissons y revenir petit à petit De toute façon On a des réserves Pour cette histoire là On a perdu un canon Plus qu'un canon à détruire Et ils ont plus d'artillerie Allez c'est en train de se regrouper Ouais ce que je peux faire aussi C'est couper le pont Et les troupes qui traversent Ne pourront pas se replier Après quand je vois les dégâts Que ça fait On va se replier Et on va prendre l'île Et on va prendre l'île Et on va prendre l'île Allez là si j'peux ! Le régiment là est mort. De l'autre côté. Il y a beaucoup de chapeaux. Il y a beaucoup de cadavres à moitié morts. Graphiquement avec GD ça se voit. C'est parti. 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 Au moins il y a plus de... Par contre je vous déconseille de mettre 2 unités de tir. Dragon et G sur des... en chasse d'unités parce que le problème c'est qu'ils ont tendance à se tirer dessus. Donc voilà. J'ai quelques régions qui ont pris cher. J'ai un, deux, trois, quatre régions. Voilà. Surtout ces trois régiments là et celui-là. Les autres sont encore plus de 50% de leur force. Canon, la SUEC a pris le tarif. La Cavalerie j'ai perdu la moitié mais... Ils ont perdu 3300 hommes quoi. Ils avaient déployé 4000 et quelques hommes mais ils ont perdu 3300 quoi. Ah non excusez-moi c'est... La Saxe c'est ce que j'ai mais c'est la Bohème. J'aurais aimé qu'ils ouvrent la porte. Ils m'ont ouvert d'une certaine manière. De toute façon. Le problème c'est que l'armée de Saxe c'est aussi l'armée de Bohème. Après je peux mobiliser l'armée de Bavière. Pour venir renforcer la... Ça peut être aussi une technique. J'envoie l'armée de Bavière sur Prague. Pour garder l'armée de Saxe en position. Par contre qu'ils aient la technologie cheveux de rang c'est chiant l'Autriche. Un soldat autrichien est inférieur au soldat de ligne que j'ai des autres factions. Par contre ils sont 42 plus donc ces 42 plus jouent beaucoup. C'est un port qui n'a pas encore été développé. Sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici. Un port de pêche favorisera la croissance démographique. Un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies. Un port de guerre permettra la construction de navires de guerre. Thermomètre à Mercure ! Un nouveau nombre de la Royal Society Daniel Gabriel Fahrenheit apprenant un nouveau type de thermomètre. Idéal, idéal pour les thermomètre à Mercure. Ok. Montague et on y allait. Ici Basse-Louisiane je vais améliorer ce petit bâtiment là. Maryland on va l'améliorer. Le plus important a été fait. Le plus important de passer en T2. Ensuite là où il y a débat c'est que malheureusement cette armée là pourrait me dire que je replie On va me dire même autre chose. Alors, deux, trois, quatre. Alors je récupérais quatre là. Ça. En contrepartie je donne ça. Voilà. Je peux récupérer C2 là contre C2 là. Et je peux récupérer les deux plus en haut. Attends, on va déjà faire ça. Ensuite ici, toi tu vas venir renforcer ces divisions. Et je vais la rembarquer pour la Bavière. Je te rembarque toi et je te renvoie toi. On va voir. Voilà. J'ai une armée qui est quasi neuve là. Quasi neuve qui me permet de marcher sur Vienne. Ou Prague. Vienne ou Prague. De ce que je vois, il y a une partie de l'embout de l'armée que j'ai terrassé ici. Ici c'est une autre partie de l'embout de l'autre armée que j'ai terrassé. Celle-ci aussi. Enfin celle-ci c'est neuve. C'est des fortifications par défaut ça. On peut se dire qu'on va sur Vienne et qu'on prend Vienne. Il n'y a plus. Ils ont perdu quand même une bonne partie de leurs troupes. Ils ont... De ce que je vois, ils ont 2, 3, 4 régiments full. D'infanterie de ligne. Ici celle-ci, il y a 5 infanterie de ligne à midlife. Ils en ont 3 à moins de la moitié de leur vie. La Cavalier, ils en ont un peu plus que moi mais... Ils en ont 2, 3 intactes. 4 quasiment intactes. Et 4 endommagés. Ouais, moi je pense que cette bataille passe. Largement. En plus c'est un siège. Et en plus c'est bien le siège de la forteresse que je pensais. C'est un siège de forteresse basique. Ouais, non, nickel. Une meilleure possibilité. Là j'ai 2 réflexions à faire. Soit j'y vais sur ce côté là, j'ai un peu moins de couverts. Mais je peux plus facilement accéder. Par contre je suis en dénivelé. Alors que si je me mets sur le flanc, je vais pouvoir avoir un petit peu plus de hauteur. Installez-moi. J'ai un petit peu moins de portée qu'avec mes anciens. On a une atomise désarmée. On a une atomise désarmée. Un petit peu trop loin. On a totalement oublié que j'avais pas assez de portée que j'avais. Les demi-canons j'avais plus de portée que ça de mémoire. Il faudrait que j'essaie d'avoir du 24 livres. Là par contre... Là on va discuter. Il va retirer, t'es mis à l'opposé du mauvais côté. Là moi j'ai accepté de prendre un petit peu les tirs. Il faut le temps de faire 2-3 trous de leur muraille. Par contre les bois vous protègent très très bien. Je n'ai pas pensé que les bois vous protègent autant. Je vais être franc. On a un peu plus là. 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 Pourquoi vous voulez pas tirer mon dieu ? L'artillerie. A toute sa splendeur. On voit que les canons de fort par contre c'est pas du joli joli parce qu'il m'a tué quand même beaucoup d'hommes. Ça tire les troupes, ça tire pas à un mur. Comme c'est clair je vais perdre 20 minutes à péter un mur et je vais la perdre à cause de ça. Pfff. Pétez moi une partie de cette muraille merde. Pfff. Je vais jamais péter la muraille. Je vais jamais la péter, 14 minutes sur une muraille. Regardez, il tire trop haut, je vous ai dit la muraille. Putain. Enfin. Prenez une chose, vous écoutez mes ordres. Non mais c'est une totale blague. Non mais c'est une totale blague. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'artillerie depuis le dernier patch ? Bon dieu. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'artillerie ? On va donc tirer les murs et tire là. Bon. C'est grave. On va se débrouiller autrement. C'est grave. On va se débrouiller autrement. C'est pas grave. On va s'en sortir. Faut que j'amène mon artillerie sur le flan gauche. Donc je vais l'amener sur le flan gauche. CGT, encore un régiment. Alors on va y arriver. Ils ont fait des mises à jour au niveau de Napoleon Total War et au niveau d'Empire. Bon c'est rare que je joue avec autant d'artillerie mais ils ont voulu améliorer la stabilité du jeu. Plus certaines compatibilités je crois avec Windows 11. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça a pu possiblement créer aussi des bugs. Et le problème c'est que ça serait pas la première fois que ça arriverait avec Creative Assembly. C'est grave. bon après c'est pas grave on va y arriver on va monter deux régiments sur les murailles donc vous ne tirez pas mais vous allez rester tranquille il n'y a pas il n'y a pas là j'ai monté aux murailles en sachant que j'ai pris le score de garde il n'empêche pas de sorte ça peut être l'idéal pour tirer mais vu qu'il y a les armes mais n'empêche que je n'ai pas eu le temps de voir la charge de cavalerie on va dézinger la deuxième mine putain il n'y a pas il n'y a pas autant d'unité d'infanterie pour ça eh putain il est dans des gouttes C'est que là mes régiments qui devaient énormément arrêter à contre-attaque, parce qu'ils ont tellement été endommagés que ça va être très compliqué qu'ils empêchent la contre-attaque. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Par contre on doit... Ah, ici normalement, ils devraient tuer les mousquets. Ok, mon cavalier qui est en déroute, c'est nickel. C'est parti ! Je suis en fluctuation depuis je sais pas combien de temps. Voilà, ça empêche que maintenant mes troupes ont repris l'initiative. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vois qu'il y a un attaque, le reste a été massacré. L'objectif c'est de prendre le fort. C'est parti ! C'est parti ! On est bon, on ne saura plus. Là c'est une défense du fort. Je vais avoir du coup. J'ai oublié ! Oh ! D'accord ? J'ai oublié ! malgré un début chaotique et eux ils tirent à mauvais endroit putain le problème c'est que vu qu'ils ont tiré sur celle-ci ils ont tiré que deux tirs enfin que deux trois soldats ont tiré donc au final j'ai perdu tous mes rangs ils sont pris tous les rangs là bas ça arrive régulièrement focus des unités dans ce jeu mais bon pas grave j'ai l'économie derrière oh oh oui mes régiments les pertes que j'ai eu bon par contre heureusement que j'avais l'armée de Bavière qui a quand même bien renforcé l'armée les dégâts que j'ai pris au niveau du pont ça a fortement facilité cette mission aucun doute que s'il n'y avait pas eu ça mon général qui est en train de flinguer les autres parfait le but c'est d'éviter que le régiment puisse partir vu que c'est une victoire totale les régiments qui sont venus en renfort autant les régiments dans la forteresse sont moins importants on va juste quand même chasser si eux mettent un peu quoi que non voilà la victoire a été compliquée avec 2-3 petits problèmes de focus de certaines unités mais la retirer un peu qui a totalement trollé au début de partie mieux j'aurais jamais dû perdre ça j'aurais dû perdre de moitié moins la victoire est impériale jolie jolie 5-4 la victoire est impériale jolie 5-4 si tu as me recherché toi 6-4 qui m'a dit rechercher ça prend du temps donc ça doit être rasé je vais maintenir mon armée va hop maintenant go triche go triche est ce que maintenant tu veux faire à paix faible puissance des armées faible que j'ai peut-être un peu désingué mais nous dans l'histoire fait deux trois récupérer de l'investissement que j'ai mis là dedans pour refaire mes armées mais mes armées vont me coûter un bras à refaire ça va me coûter quoi 6.000 celle-ci 8.000 ici 20.000 ça va me coûter 20.000 cette histoire comme ça au prochain tour j'aurai les ressources qu'il faut j'aurai même pas les ressources pour tourer par j'espère juste que la prusse m'attaque pas parce que si elle m'attaque je serai pas en mesure de défendre cette armée là elle pourra pas défendre en état qu'elle est après ici je pourrais facilement lancer un ou deux assauts pour encore prendre les deux places fortes suivantes et leur laisser que ça on n'est pas sûr que ça soit une priorité dans l'histoire de toute façon leur armée est en miettes ils ont l'armée là mais qui est bien la moindrie on dit quand même ça qui rapporte un peu un peu de bonheur aux casses inférieures ok ok bon de toute façon on a pas trop le choix prochain tour on va passer le tour et on va bien voir comment ça ça se présente pour nous je crains que là les dégâts que j'ai eu que ce soit trop important il aurait pu payer quelques mines pour me mettre un peu plus à mal mais non il a préféré peut être Ah c'est dommage, j'ai déjà fait des meilleures batailles que celle-ci et là, on pire ma rate. Et l'Empire Marâthe qui est maintenant en Europe. De toute façon, ça sera ma grosse menace, l'Empire Marâthe. Et l'Empire Marâthe, c'est une rébellion organisée qui sera fomentée contre vous. Mais un accord à ce stade pourrait entraîner d'autres revendications. Où fixez-vous la limite ? Tenez-vous prêts ! À gauche, marchez ! En avant ! Marchez ! Nous triompherons ! Nous avons triomphé ! L'Autriche comprenne que c'est fini pour lui. Autriche, c'est bon. Maintenant, en ayant fait ça, ça m'a libéré mes ports commerciaux. Donc, on va pouvoir rediminuer un petit peu ça. Je vais reconstituer cette armée-là. Je vais monter sur Venise et je vais récupérer Venise. Tout le monde va me faire la guerre à son tour de rôle. On va s'occuper de chacun à son tour de rôle. Donc là, deux petits canons, ça ne ferait pas de mal à l'instant. Et ici ? Je vais reconstituer Jack début. Ouais, on va reconstituer déjà ça. Pourquoi tu veux pas faire de putain de commerce ? Non mais c'est... C'est juste gavant. Par contre, oui, il y a un truc que j'aimerais vérifier avec l'Empire Marâthe. On est d'accord ? Ouais, l'Empire Marâthe. On commence à être un problème. On ira dessus après, de toute façon. Euh... Bon, ben ici, de toute façon... On a encore besoin de vraiment les... On va quand même laisser... Alors... On va quand même laisser toutes mes petites garnisons. Quoique, si on peut les enlever... C'est pour quoi ? C'est pour 172 de moins ? J'allais dire, vu tout... On a toujours quelques économies, alors pas... Pas énorme, mais bon... C'est plus utile de les garder, je vais les enlever, hein. J'allais dire, à un moment... Économie, économie, hein. En avant ! Ça va enlever le trou religieux. C'est ta armée là-bas, je vais la diriger là-bas, hein. Bah... Deux tours pour aller là, un tour pour débarquer, un tour pour attaquer. Donc comme ça, on prend ça là-haut. Une fois que c'est pris, on reprend la flotte et on retourne là. Et comme ça, on finit. Il y a des troubles religieux ici aussi. Ici, est-ce que ça se convertit bien ? Ah oui, 47 fuites par tour. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, mon avis, ici. Il y a quoi comme habitant ? Ah, 2007, c'est pour ça. Ouais, en 3 tours, il aura fini la conversion. Ici, on pourra toujours l'amener, ça ne coûte rien. C'est par curiosité, si j'amène ici, ça fait quoi ? Plus 15% ? Alors, au niveau des ministres, est-ce que j'en ai des intéressants ? Ça, c'est bien pour le bonheur des classes inférieures. Sauf que... Vraiment, tous ceux que j'ai sont meilleurs. Donc on va... C'est bien beau. Mais on va laisser en huit ans. Tant 2, tout repas et bourbon est fini. Ici, je peux faire... Ouais, c'est ça. Ici, je pourrais faire un atelier d'artisanat. Donc beaucoup de richesses. Ici, on va raser le séminaire. C'est une ville prospère, donc on a le temps de mettre de l'économie. Tac, tac, alors... Dans la capitale, je crois que je suis en train de le faire. Oui, dans un tour, ça sera bon. Ah, Orléans. C'est quoi la personne que j'ai sur Orléans en nageant ? Être d'usine, industrielle, lumière et génie de l'industrie. C'est un génie de l'industriel, donc. Pour cent, plus de pour cent de ferme. Ça me permettra de faire les grands domaines. Donc, Vigmalus. Après, de partir sur domaine, c'est Nioriag. C'est très cher, mais ça donne de la noblesse. Donc, au moins, vous vous en fichez un petit peu. À moins que je fasse pèses interchangeables. Non, métier à tisser, perforer, je pense que c'est mieux. Tomate bourre. 13, 14. Ça ne sert à rien. Pour un tour près, mais autant de laisser lui dessus. Il est bien parti. Si tu as une T, ça me réduira le coût de recrutement. C'est bien. Ça, ça m'augmentera le coût des plantations. Mais ça me donnera les 5 points de bonheur pour les classes inférieures. Donc, très important. Le réforme, ça commence à faire beaucoup de points de réforme. Quand même, tout ce bordel. Est-ce que je peux réparer un truc, là, ici ? Non. En fait, l'Autriche, on a eu, a dû perdre toute son économie. Faibles et pauvres, ouais. Récupérer ça. Ensuite, au niveau de l'Espagne. On va bien récupérer ceci. L'Empire Ottoman. Je ne vais pas vous recevoir ça en haut, vous, l'Empire Ottoman. Toi, j'aurais... Si je te donne ceci, 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 ceci. Ça et ça. Il y en a beaucoup. De toute façon, ils sont en position faible, là, pour le Nituani. Moi, ça m'arrange. Ça me permet de faire un peu de commerce, de vendre un peu de biens. Voilà. Toi, c'est pareil. Regarde. Si on met tout ça dans un ballon, c'est qu'on fait ça. Non. D'accord. Coup de recrutement, coup d'entretien, coup de recrutement. Regarde. On va peut-être trouver un accord. De toute façon. Je ne sais pas, tant pis. La Prusse. J'ai évité... Alors, la Prusse, je vais juste voir une chose. La Prusse a la formation de tir par rang. Je ne peux pas échanger la technologie. Par contre, je pourrais échanger la technologie marche pas cadencée. C'est-à-dire qu'ils ont le fait par rang. Vu que c'est au même bâtiment. Oui, de toute façon, ils ont le bâtiment suivant. Donc, oui, oui, oui. C'est même sûr qu'ils l'avaient. Par contre... Rien ne se découvre. De toute façon, prendre la Venise sera une priorité, gars. Par ici. Bon, il y a aussi le truc là-bas. Mais... Si je mets Venise plus que sur cette ville-là... Ils auront quoi. La ferronnerie... Ils ont... Ouais, ils n'ont même pas de port. Ils auront même plus... Ils n'ont même plus des commis, non. On va les laisser, donc, pétrin là-bas. Ensuite, ici... Je vais pacifier. Il faut que je pacifie. Parce que ça compte vraiment être un énorme problème. Ici, Rocky Technology, non. De toute façon, toi, tu es en train de te faire défoncer. On fiche, en fait. Il ne reste plus qu'un territoire. Donc, ce n'est pas une menace. Ça me donne ces technologies-là. On ne va pas dire non. Ce n'est peut-être pas un trade technologique rentable. Mais c'est un... Un trade, quand même, qui va dans mon intérêt. Donc, on ne va pas dire non. Pareil, ça, c'est... Un oeuvre. On s'en fout. Un oeuvre. Jeanne. Géorgie. Danemark. Il y a beaucoup de technologies, mais ce n'est pas grave. Devalier de Saint-Jean. On s'en fiche. Ça me permet de récupérer quand même deux, trois techs. Trois techs, j'ai récupéré celle-ci. C'est de là. Donc, c'est toujours un petit peu de richesse en plus. 6% de plus. Ça fait autour... On ne va pas dire non. Ça me permettra de passer ces bâtiments de double veille. Ça me permet de réduire de 15% hors coût. Ça n'a pas été... Il est meilleur deal technologique, c'est sûr, mais... Surtout donner de la technologie à des nations qui sont mineures. Danemark, c'est pas la plus puissante. Paul-Lituanie est en difficulté. C'est pas encore trop grave. La paire s'est quasiment rasée, donc on s'en fiche de donner des technologies. Autant récupérer les techs qu'on peut les récupérer avant qu'elles disparaissent. Paul-Lituanie, c'est notre allié pour le moment. Donc, on va quand même essayer de soutenir ça. Non, je n'ai pas besoin de ceci. Il faut que je refasse l'armée d'Autriche, moi. Sauf que là, c'est le tour de la rébellion, donc l'armée ne sera pas prête. Il faut que l'armée de Bavière aille en Autriche. Et que l'armée d'Autriche aille en Bavière. Vas-y, je vais me taper à la rébellion autrichienne, là. On dissipe les problèmes. Mais on va en avoir beaucoup, là, en Autriche. De toute façon, l'Autriche, vu l'armée qu'elle a, vu la Navy qu'elle a, je pense que ça doit lui peser au niveau du budget. Or, la Navy, c'est que des bateaux de commerce, donc c'est pas ce qui coûte trop cher en entretien. Déjà, on ne faisait pas grand-chose. William. Harwin. Montagné, j'ai déjà fait. Ok. Les 4 saisons, compositeur Vivaldi. Ah, la musique des 4 saisons. On va là-bas. On va là-bas. Deux trucs de ferronnerie. C'est parmi les plus rentables. L'armée... Ah, quoique l'armée-là, elle sera à moitié refaite. Oui, j'ai oublié que j'étais en train de la reconstituer. Et que j'ai déjà pu en payer une partie. Donc, quoique elle sera peut-être en place, quand même, pour... Les 8, ça. J'ai évité de le faire. Alors, ici, par contre, on va... Industrialiser la France. C'est toujours assez, c'est de la cavalerie lourde. Donc, tout le même problème avec la cavalerie lourde, c'est que c'est très lent. C'est pas toujours l'idéal par rapport à d'autres unités de cavalerie. Donc, il y a encore un de malus. On va faire les choses bien. Les obusés une fois, il faut améliorer, c'est génial, ça. Là, je commencerai déjà à avoir d'une bonne infanterie, là. Bon, qu'est-ce que je fais avec l'argent restant ? Qu'est-ce que j'améliore ? Oui, il passe niveau 2, et lui, il passe niveau 3, oui. Tranquillement, mais sûrement. La fouette, là, a déjà bougé. 44 ici, pas mal. Québec, plus 34. C'est pas ça qui grossit le plus vite. Casse-P, c'est où ça ? Un petit village en plus, pourquoi pas. De toute façon, 28 000 le tour prochain. Ici, est-ce que tu as encore besoin d'une garnison ? Non, je vais t'enlever. Il y a toujours quelques... De nids en plus, dans la popoche. Ici, il n'y a pas d'unité qui traîne. Parfait. Ici, est-ce que j'ai encore besoin de toi ? Non. T'es autodépendant, indépendant, donc c'est bon. Politique, on est bon. On est bon partout, là. On est bon partout ! Et puis quoi ? Et puis quoi ? Non, mais tu rêves, l'Autriche. Elle est redevenue comme en puissance, en moyen-moyen, déjà, l'Autriche. Elle était en faible et... Alors, pas sans ressources, mais pauvre. Sans ressources, c'est vraiment au niveau le plus faible. Au niveau économique. Comme prévu. On s'y attendait, à celle-là. Je m'y attendais, de toute façon, avec la... Alors, c'est même surprenant qu'ils m'attaquent maintenant. Moi, j'aurais été à l'URPES. Après le siège de... Prague que j'ai eu. Je leur attaquais là, parce que mon armée était quasiment détruite. Et avec leur armée, ils me l'auraient rasé, donc... Donc, point de vue, l'attaque arrive trop tard. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe, si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, réagissez toujours rapidement, sinon le soulèvement peut se propager à toute une région. Vos ports, Virginie. Pragueville, Noël, Angleterre. Euh, Angleterre. Euh, plus deux, deux, technologie lumière, nickel. Ici, on a bien reconstitué. Oh, c'est des grenadiers. Ah, j'adore affronter les grenadiers. Ils sautent deux fois moins nombreux que les autres unités. Alors, déjà, on va reprendre ici. Est-ce que mon idée est bien ou pas ? J'aime quand un plan zéro se déroule comme ça. Récupérez cette ville-là sans problème. Donc, ça se passe exactement comme je voulais. Alors, là, par contre, on a un énorme problème, c'est... On va essayer de prendre la silésie. Niaise, est-ce qu'on ne va pas faire un traité ? Je vais sortir cinq unités de plus. Alors, ici, Royal et Écossais, je peux en avoir qu'un. Garde-C, je peux en avoir combien ? Un. Voilà, bon, on va aller faire. On va passer au level 1, ce bâtiment. Enfin, le level 2. Ok, moron. Ouais, parce que bien, je fais grossir mon économie dans le Nouveau-Mont. Toujours un débat, ça. Bon, après, Paris, c'est quand même un lieu... Développement économique quand même intéressant. Après, par contre, on va peut-être quand même commencer à... Améliorer nos fermes partout. Voilà. Ici, ici, c'est un truc par défaut. Là, il faut que j'améliore. J'améliore. On va améliorer un petit peu nos fermes. Des investissements, mais qui... C'est pas les plus chers. C'est pas ce qui rapporte le plus. Mais bon, c'est toujours des petits... Des petits denis en plus. Ça, j'ai jamais fait le level suivant. Tiens. Moi, une fois que j'ai fait tout ça, je peux faire ça. On se rend compte que je peux encore améliorer un petit peu. Est-ce que je vais sur la rébellion autrichienne ou pas ? Là où il y a débat, c'est est-ce que je peux négocier ? Bah, attendez. Si je te donne tout ça, est-ce qu'on pourrait faire la paix ? Oui. Ça m'arrange. Parfait. Force et honneur. Vos ordres, votre majesté. Parfait. Juste parfait. Finalement, l'armée de Bavière, c'est celle qui va aller à Prague et qui va défendre mon front nord. A mon avis, ce qui va se passer, c'est que là, ils vont envoyer deux armées pour prendre Drez. Donc, je vais annuler effectivement la recherche de technologie, l'amélioration de cette ferme-là. Que c'est quasiment sûr qu'ils vont faire ça. On va améliorer ça derrière. Là, par contre, ça, on va le raser. Bien que ça donne du bonheur. C'est un site riche, donc on ne va pas dire non. 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 Bon, on verra bien au prochain tour. Mais à mon avis, je perds à Saxe. À moins qu'ils gardent l'armée sur Bérien. Je le trouverais étonnant, stratégiquement parlant. Quoique, ça ne sera peut-être pas... J'ai peut-être raison. Alors, par contre, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Beaucoup de cavalieries. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de l'armée principale, 2 lignes. Dans la deuxième, ils n'ont que ça. Ils ont 3 pièces d'artillerie que j'aimerais bien dégommer. Il n'y en a que 2. Par contre, ils ont beaucoup de cavalieries. Et les renforts vont m'arriver sur mon flanc droit. En fait, il y a à peu près cette logique-là avec les renforts. Ça arrive à peu près là où... Comme c'est situé sur la garde de campagne. Excepté le coup de la bataille... Dupont. Ou qu'ils auraient dû arriver normalement derrière moi si on suivait cette logique, mais ils ne sont pas arrivés derrière moi. Donc, normalement, voilà. Exact. C'est sûr que c'est moins bien. C'est sûr que si on compare les deux, c'est moins bien. Allez, ils statent en dessous, etc. Elle coûte un peu moins cher en entretien. 42 moins. C'est une unité qui fait quand même café. Je me dis, pour 42 moins, on ne va pas... On ne va même pas s'embêter à... à être aussi pointilleux que ça. Régiment aussi sur le flanc-là. Et vous, 4, vous allez vous mettre... Non, derrière moi. Nickel. Hop, 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 hop. Parfait. Là-bas, vous, vous allez... avancer en ligne de combat. Oui. Hop, 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 hop. C'est parti, c'est parti. C'est comme des régiments de cheveux provinciaux, oui. Le carré qui se malheureusement ensevelire sous nombre, ennemi. Il n'y a pas eu le temps de mettre le carré ici. Il n'y a plus de forme après, c'est pas comme d'un appagnon. Les premiers feux, donc ça se passe bien. Ils sont moins bons en corps à corps que les infanteries de lignes prussiennes. Mais bon, c'est... Là, on est en train de... Ah, c'est... J'ai des magmises. Ouh là, vous pouvez venir prêter main forte au régiment étranger. Et... Il y a même des pertes, hein. Après, bon, c'est un moment... Il y a quand même des pertes. Il y a quand même des pertes. Il y a quand même des pertes. C'est pas Autriche, hein. Par contre, il va pouvoir me venir en surnombre derrière. Ça ne m'arrange pas. Je vois le carnage. Tous mes régiments au prix tarif. Mais bon. Et bon, celle-ci, elle me paraît moins facile quand même à faire sans pertes de bataille. En fait, il y a deux solutions. Soit, effectivement, je liquide et renforts un par un. Soit, effectivement, j'ai lancé un assaut généralisé sur mon adversaire. J'ai fait. Avec, ben, les risques, effectivement, des pertes que j'ai eues, hein. Un assaut généralisé, voilà, ça... Ça coûte des hommes, ça coûte des troupes. Mais à un moment, ça finit à bataille aussi, hein. On va raser à coups de mitraille. On va raser à coups de mitraille. Comme c'est que je me fais raser mes troupes derrière. Hum 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 hum. C'est un truc que vous apprenez, c'est qu'en fait, ils peuvent pas être tués à coups de tir, ces unités d'artillerie. Pour les lignes. Ils ont un sacré moral, hein. Ouais. Je pense que je pouvais le vouer mieux que ça. Pour moi, j'ai beaucoup de pertes que je ne devrais pas avoir. A mon avis, je pouvais le faire bien bien mieux. L'assaut généralisé n'était pas la bonne idée. J'aurais peut-être dû attendre de flinguer tous ces renforts avant de lancer l'assaut total. Et là derrière, chasser encore et encore. Sous-titrage ST' 501 Oh. Oups 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 J'ai très peu de régiments Intac quand même J'ai perdu au moins 50% Dans quasiment tous mes régiments La bonne nouvelle quand même Dans l'histoire c'est que bon Ils vont perdre deux armées complètes Asie complète Par contre A l'héroïnité en garnison On aura encore beaucoup de puissance Au moment où je peux bien leur donner de l'espoir Mais bon Leur troupes Le plus important c'était de flinguer l'armée de renfort C'était pas de flinguer cette armée là Mais bon c'est le tour des troupes en moins Pour les batailles suivantes Ça fait qu'après il n'y aura plus que l'armée de Berlin En problématiques Au niveau du front de Saxe et de Prague J'ai eu l'armée de Bavière Qui va venir renforcer le front là Justement Ça permettra de pouvoir se reconstituer d'armée C'est parti C'est parti Je sais que ces troupes qui vont s'enfuir Allez homme J'ai perdu J'ai perdu Deux tiers J'ai perdu 1800 J'ai perdu plus de deux tiers de mon armée Bon oh ils ont déployé 2006 Ils ont perdu On a quasiment déployé Autant d'hommes Niveau perte L'armée de Berlin qui n'a pas bougé Allez comprendre L'IA il laisse toujours de ses troupes dans sa capitale C'est impressionnant Parce que là je suis désolé La Saxe elle doit tomber Moi je suis à la place de l'IA avec la Prusse Bon la bataille là était équilibrée Que je la gagne Bon ça peut être un revers Effectivement qui n'était pas trop prévu Mais autant par contre Soit l'armée de Berlin Venait aider à droite Soit l'armée de Berlin Prenez la Saxe La coupe de l'économie à l'ennemi Ça vous fait de l'économie Vous faites quoi ? Quelques pertes ? Bon c'est pas une armée Qui est trop puissante Sur le coup Il existe dans cette région Un port qui n'a pas encore été développé Sélectionnez le type de port Que vous souhaitez construire ici Un port de pêche Favorisera la croissance démographique Un port de commerce C'est ce qu'on avait vu le tour d'avant Enani Autriche Oh Laurent le nôtre Honnête Un très bon bonus Je récupère la silésie Officiellement j'ai récupéré la silésie Donc l'armée De Bavière va avancer Comme prévu ici Et on va recruter un général L'armée a 10 000 de reconstitution Et voilà Il y a effectivement les domaines Domaine Alors là c'est sur quoi ? C'est un truc rendement abondant Ça donne 600 0,5 On va regarder un petit truc Ça c'est un rendement élevé Ça donne 700 Il n'y en a pas un qui est abondant par hasard Rendement moyen Moyen Il n'y a pas un abondant qui m'ont fait ? Moyen Moyen Tu as-tu du moyen ? Donc maigre rendement c'est quoi ? C'est 400 600 Voilà Un rendement moyen C'est autant que l'autre Avec un rendement abondant Donc c'est pour vous montrer Comme quoi ce bâtiment là Est mieux à tous les points Alors quasiment mieux à tous les points Dans le cas où vous avez des problèmes Avec la noblesse Ça peut être intéressant de l'avoir Du fait que ça rajoute un petit peu de noblesse Voilà À un moment où je veux bien être gentil On va arrêter de déconner Est-ce que vous avez vraiment besoin de plus d'hommes Non ? Quoique on va On peut attendre un tour Ça coûte rien Ils vont monter ici pour convertir Enfin le prêtre va monter En Autriche L'armée d'Autriche Voilà Il a perdu quoi ? Il a perdu un petit peu d'hommes ? On va reconstituer les hommes perdus On va être bien On remonte tranquillement Les troupes manquantes Ici on aura la garde royale sur Paris Alors Ça peut être intéressant de faire ça Pour m'enlever l'agitation Sauf que l'agitation Quoique l'agitation Peurait bientôt venir un problème Quand je vais commencer à faire les conquêtes Dans ces régions là Donc ouais Quoique ça n'est pas forcément déconnant Celui-ci peut être bien aussi Parce que ça donnait Allez celui-ci Un petit problème c'est que ça donne tellement de ressources en plus C'est difficile de dire non quoi Par contre J'aimerais bien qu'il me fasse par contre avant Voilà 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 De pont tire son nom du tube de deux ponts Qui va ce régiment sur cette terre d'Algman Cela se bâtir tout le monde D'accord C'est un reste Alors qu'il y a une réalité française On va être suffisant Cette partie d'exposition française Ce qu'il y voit Vous verrez bien qu'en 80 Si vous commencez en bâtisse Comte de Rochambeau Ok Intéressant Voilà Donc on est bon Ici Économiquement Ça vit bien bon Les pendoux On peut les avoir Donc ouais Ils ont une portée un peu plus longue Mais bon C'est pas Pas pour autant ce qu'on vise actuellement C'est pas pour autant ce qu'on vise actuellement C'est pas encore des trop gros investissements Par rapport à celui-là Qui coûte quand même très cher Pour Ah quand même 100 de plus Ça peut se discuter 100 de plus Là ça me permet de pouvoir récupérer la technologie batteuse Plus 8% de De richesse Aucun intérêt à ce qu'on fasse des échanges technologiques Les deux Aucun intérêt Autriche J'ai récupéré tout ce qui m'intéressait Les hurons On s'en fiche d'Agestan Tiens La Perse La Perse continue toujours à se battre Pareil La Venise Faut que j'en prévois une flotte Il y a quelques troupes prêt à envahir Par exemple prêt à envahir là-haut Je vais amener la flotte là-haut Je vais bien voir ce qu'il y a Et en fonction j'aviserai Et route que j'ai du nouveau monde Très prolifique Et très rentable Ici je vais diminuer un petit peu On est bon Ministère Il y en a des intéressants C'est tous des entêtés Non pas besoin de changer J'ai toujours lui Qui m'apporte beaucoup de malus Dans l'ordre public Mais qui donne tellement de bonus Économique Que ça donne pas envie de le changer Quoi Machine outil Plus 4% De richesse On va pas dire non Machine out de terre à vapeur On finit les hurons On finit après Les rebelles Puis les hurons Comme où se factorise C'est là où je vais aller En second Voilà Enfin ils y vont Je pensais qu'ils allaient Avec leur armée complète Quand même Ce n'est pas le cas Par contre là Ce qui va potentiellement Se passer C'est que je vais avancer De toute façon Mon armée de Bavière Va prendre la Saxe Enfin mon armée de Prague Celle que j'ai à Prague Va prendre la Saxe Donc on va reprendre La Saxe Qu'est-ce qu'on va perdre Puis en fonction Est-ce que je la laisse Sur place Au niveau de la Saxe Ou est-ce que j'avance Un peu plus loin Il y a des bas Où est-ce que va Venise Non Ah il y a en guerre Contre l'Espagne Oui Alors par contre Ça m'ouvre Oh continuez Vos problèmes Vous devez soit calmer Les rebelles En diminuant les impôts Soit en envoyant Des soldats Pour les reprimer Quelle que soit La méthode choisie Agissez rapidement Avant que les émeutes Ne se transforment En rébellions Angleterre Tisserand Coup de truc économique J'ai du mal à garder L'ordre public Quand même La France Aussi Une Mais Je commence vraiment Avoir du mal à garder L'ordre public Calme On va mobiliser Ici Une armée Au stage de génère On va reprendre Ce qui m'appartenait Et cette fois Maintenant que je l'ai repris Cette fois Ce sera compliqué Pour une médiologie Il y a l'empire ottoman Qui attaque Ça peut Alors ça ouvre Deux possibilités Soit effectivement L'empire ottoman Vingt L'autriche Arrive à vaincre L'autriche Excusez moi Je vais arriver à le dire Donc Je me trouve Contre l'empire ottoman Et je trouve Que c'est parfois Un peu plus simple D'affronter l'empire ottoman Alors Génissaires Sans très bonne unité Mais globalement Les unités à distance Sont plus faibles Les morts Ces unités à ne peuvent pas Tirer en Plotons Comme moi je fais Soit effectivement Autriche gagne Et après moi Je retournerai Sur Autriche De toute façon Dans une future guerre Donc Dans les deux cas Je suis gagnant Ici Je pourrais me dire Alors on va faire une sauvegarde Et on va bien voir Qu'est-ce que ça va dire Tout va dépendre Est-ce que je craignais Donc j'ai stationné mon armée Là où elle est On va attendre Un petit peu On n'est pas pressé On peut être là Un peu plus Et stormer Là Ça m'embête De devoir A laisser sur place De toute nouvelle Technologie Économique Il y a beaucoup de trucs Qu'on fait Qui va enlever La industrialisation Je vais repasser A 1 Donc on est bien Tranquillement Alors Je te trouve tout seul Toi L'Espagne L'Espagne Mémore en guerre Contre eux Je peux prévoir Un débarquement 36 millions d'hommes 3 millions Je pense que Ces deux provinces C'est là où Il y a le plus D'habitants 6-13-8 6-13-8 C'est ça Ils sont moins bons Au corps à corps Que moi Par contre Ils ont la meilleure morale Ça va permettre C'est ce que je pense Ils rechargent Beaucoup plus vite Que moi Donc Ah ouais 110 45 25 Ils rechargent Ils rechargent 10 de plus vite Que moi 10 points plus vite C'est pour ça Que j'ai subi Autant de pertes En fait Ils rechargent Par contre 6-10-13-8 Là où effectivement Moi je suis un peu Plus haut 8 et 7 En gros En gros Il y a Au corps à corps J'ai 2 points de plus Au corps à corps Pour un point de morale En moins Par contre Il y a 10 D'habilité A recharger en plus Donc ce qui fait Des unités de ligne Extrêmement efficaces Ça explique Pourquoi j'ai autant Subi Dans notre bataille On va refaire Tranquillement Nos armées On va améliorer ça On va continuer là Dedans Puis après J'aurai enfin Les chasseurs à pied Des unités de light Qui tirent bien Qui rechargent Toujours moins vite Que les infanteries De ligne Pas britannique Prussienne C'est pas grave Puis après On arrive au Tire ailleurs A la fin Une unité Qui tire à 125 Deuxièmement Ils ont le temps De faire 2 ou 3 sacs Avant d'arriver A portée De tirer les ennemis Donc Ça en première ligne Ils tirent Une ou deux fois Puis après Une fois qu'ils ont tiré Vous les repliez Ils vont faire Très de l'une Prendre le relais Après Les shiroki Je pourrais limite Les envahir Avec l'armée Que j'ai au sud Par contre Ça ouvrirait Mes autres frontières Faut que je me méfie Quand même Le Danemark Est quand même Toujours pas tombé Depuis le temps Quand même Que la Suède Est sur lui Venise C'est en guerre Contre qui Là Non C'est une vague Soit en envoyant Soit en envoyant Des soldats Pour les réprimer Quelle que soit La méthode choisie Agissez rapidement Avant que les émeutes Ne se transforment J'ai fait le con Nous avons triomphé Nous avons triomphé Les deux devenus Putain Le con Non Non mais Non mais C'est clairement des blagues Sincèrement Non J'avais 10 fois plus Unité que lui En 1000 J'avais au moins Que double Oh putain Passer à moins 2 Parce qu'ils m'ont Dommagé ça Ah bah oui Ça vient de là C'est pour ça Que j'ai pas pu tenir J'ai fait deux conneries Un J'ai bougé Cette armée ici Deux J'ai bougé Celle-ci Qui devait l'aider A droite C'est celle-ci Qui doit bouger Et celle-ci Qui devait attaquer Après je peux aussi Me dire J'ai repris Cette armée là Sur Sur un Moravie Ah c'est con Bon de toute façon On va refaire On va refaire Fin de tour On vaasser pas grave Là, j'abuse le fait de la sauveur automatique. Ah. On va mettre du même. Ça, ça continue. Mais, mais, mais c'est... Les amis, je pars en Amérique. Alors, à Pensilvanie, jamais sans mes bouteilles. J'ai eu le papin. C'est dingue. Ça, ça a compensé, finalement, du fait qu'il... Il a baissé d'un point pour rien. Nous triompherons. Nous gagnerons. Grave, évacu. Hommes, en avant. Bon. Ça, au moins, ça va disparaître un petit peu, ce malheur-là. Bon, bon, bon. Nous allons à or. En attente de vos ordres. Oui, Miller. En avant. Marchez. Marchez. Monsieur. Mettez les bras. Ah. C'est toi qui pique à ou sur la bouteille, je crois. C'est lui qui pique à ou sur la bouteille. Qu'est-ce que je pourrais faire qui rapporte au commerce ? Ça. Tabac, aussi, ça rapporte. Je sais pas, du tabac, quelque part. On va refaire ces deux trucs-là. On va augmenter un petit peu notre production. Et ça va nous permettre de rapporter un petit peu plus d'argent. Pas grand-chose, mais on va pas dire non. Il me reste 1500 derrière. Qu'est-ce que j'améliore ? J'améliore peut-être mon infrastructure pour aller plus vite. Au final, si on se rend compte, je n'ai jamais amélioré les routes dans toutes les provinces. Alors, on va améliorer ceci. Ça fera une ferme de moins qui donne... Ah non, attendez. Nouveau Monde. C'est pas encore des fermes à améliorer au Nouveau Monde ? Faisons théâtre par théâtre. Au pire, j'améliorerais ça. C'est ça. Il y aurait encore celui-là d'Acadie. Ok. Bon. Le problème que j'ai... C'est connexberg. Elle a pris connexberg, mon avis. Le gros problème que j'ai dans cette histoire... C'est que mes technologies-là impactent beaucoup... Enfin, toutes ces améliorations technologiques impactent beaucoup mon bonheur. Ça va encore me donner moins 2. Ça va me donner après plus 4. Donc, ça va un peu... Ça va faire un plus 2. En différenciant bonheur pour moi. Le problème, c'est que j'ai encore plein d'autres techs à rechercher. Qu'est-ce que je ne peux pas recruter de... Dragon ? Je pensais que je pourrais en recruter en Europe. Bon, bah l'Autriche récupère Varsovie. Génial. Ça m'en kikine. La Prusse a enfin créé le siège. Par contre, l'Autriche a récupéré Prague. Ça ne m'arrange pas. Je suis pas con. Il faut reprendre que je perds sur Timber. C'est toujours la même question. C'est... En faisant ça... Yors chevaux au moins. Moi, je suis sûr que leur chevaux, ils ne passent pas comme ça. Ça, dans le cas improbable, où ils arriveront à passer. Moi, ça va me permettre de pouvoir potentiellement faire sortir ma cavalerie par arrière. Comme d'hab, à chaque fois. Que la cavalerie veut sortir des forts, c'est une catastrophe. Mais c'est impressionnant. Mais c'est pas hispiding. Mais bon, après, on a l'habitude. Mon dieu, sortez de ce fort ! Merde ! Il y a deux ma cavalerie dehors. Je vais pas perdre ce que ma cavalerie veut pas sortir, c'est génial. Sortez de ce putain de fort ! Ma cavalerie veut pas sortir. Je vais la perdre à cause de ça ! C'est génial ! Putain ! Ça me gave. J'aimerais que tu sors ! Putain ! Ça au prix d'unité, hein ! Mais qu'est-ce que vous foutez, vous ? Qu'est-ce que vous ferez ? Enfin il sortait et il rentre, punaise, il a vraiment des trucs. C'est parti. 5 minutes hein pour la faire sortir, 5 minutes. 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 6 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 6 minutes. 5 minutes. 6 minutes. Voilà, bien évidemment. Trop simple sinon, ça aurait été trop simple. Vous croyez quoi ? putain mais à un moment faut arrêter de se foutre de ma gueule ces deux putains d'artillerie et quatre milices en face il ya une arme il ya trois fois plus unités 4 miliciens j'en ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize un moment faut arrêter de se foutre de ma gueule quoi autant je parfois que l'autoriode quand c'est effectivement kiff kiff je veux bien encore entendre voilà c'est que c'est effectivement compliqué autant là l'autoriode enfin un moment pour être la déroute en sacrifiant une unité est un bon moyen de leurrer l'ennemi pour le faire sortir d'une position défensive aucun souci on va un attaquant dans une embuscade mais attention une fausse des routes rapidement se transformer en une véritable moi avec tout ce nombre de miliciens tu me dis que j'arrive pas à y tuer fois après bon on reviendra sur histoire des rébellions après en france moi on voit ce qu'il va se passer on va vraiment me gaver une voix ce qui se passe bataille où je m'en foutais sincèrement des pertes en automatique je vais à faire en manuel ça va pas du tout être la même il ya en fait il n'y a aucune explication de pourquoi je perds sincèrement il n'y a aucune explication de pourquoi vous perdez je la perd cette bataille je veux bien que certaines autres batailles qui est débat autant c'est que si je suis désolé il n'y a aucun débat que tu puisses à perdre non j'ai pu s'appeler même en automatique je suis désolé c'est pas possible je suis désolé Il y a un gars qui est parti en retraite, ça ça fait chier par contre. Je pense là, sans trop me tromper, qu'à part peut-être l'artillerie là-bas qui va s'enfuir, ce qui est sûrement le cas, je pense que c'est bon. Le siège aurait été faire si elle n'a pas eu tout ces bugs, on va faire autrement, on fait une sortie, on rase les ennemis et on va voir. Voilà, un quart des hommes, voilà. Et celle-ci, est-ce que je la perds ? Non, voilà. Il a donc fallu que je fasse la bataille moi-même pour la gagner quand même. Bon, maintenant que c'est fait, je veux bien être calme. Il faut arrêter de foutre de ma gueule. Parce que clairement là, c'était ça. La révolte à Paris, c'est un autre problème. On va voir ça après. Donc, la rébellion de Württemberg est rasée. En grande facilité quand on fait les batailles, bizarrement. Après quelques énervements et quelques petits bugs de jeu, de Pice Fighting. En fait, ce truc, autant que les portes, elles ont toujours buggé sur ce jeu pour sortir à cavalerie les unités, ça aurait été une catastrophe. Autant ça, je l'entends. Enfin, je l'entends. À un moment, ils font des correctifs d'autres choses, mais ils corrigent pas ça. Ce qui est encore un peu plus inquiétant. Par contre, à aucun moment j'ai demandé à mes unités de sortir et qui sortent. La seule option maintenant est de choisir un camp et vous battre. Alors. Le mécontentement envers monarchie s'est transformé en une révolution à grande échelle. L'armée révolutionnaire était formée pour balayer l'ancien régime et repasser par une nouvelle république. Dans le capital, les troupes fidèles au trône sont assurées que la vie de l'estomac des rois et des traites au sein de l'armée sont passées à l'ennemi. Des hommes qui étaient autrefois des amis en présence s'affrontent des pays et dans le chaos. Souhaitez-vous soutenir la monarchie ? Tentez de créer des révolutionnaires. Moi je me rends du côté du gouvernement. Il y a une seule raison à ça. J'ai perdu la moitié de mon armée dans cette histoire. À des moments équilibra... J'aurais dû faire la bataille... J'aurais dû faire la bataille... Tant pis... Voilà... Bon... Je te vois... Revenez d'ici... Là ça prend un petit peu de tour. Ensuite... Là où... Nous avons une révolution sur les bras. Encore une... D'un capital. Hop ! Là on va aller la chercher et la raser totalement. cette révolution 3 infanterie d'élite alors à savoir que les infanteries alors bizarrement le régime c'est un régiment de fantassins pour moi ça aurait été de l'élite je vais vous dire ça va être très simple je vais envoyer quasiment toute mon armée on va envoyer tout ça les réserves derrière et tout ça ça va aller en première ligne ça va être ma deuxième ligne de réserve et ça ça sera ma troisième on fait le coup une fois deux fois on va pas me faire trois fois les coups de refaire 15 fois les batailles parce qu'il y a parce qu'il y a un truc qui est pipé c'est bon quoi effectivement si vous faites de mémoire c'est où on change effectivement ah non la couleur reste la même excusez moi j'ai confondu j'ai cru que c'était le nouveau régiment ah non je croyais qu'on restait que nos uniformes changeaient de couleur qu'on changeait de allez il est dû me tromper alors que j'aurais pu faire l'inverse alors par contre donc quand vous faites l'inverse vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'armée dans la capitale désormais l'armée allez on est des dingues pas de réflexion rien du tout on y va en frontale on rase en frontale voilà voilà oh en fait là il faut que je ramène de mes colonies je vais ramener les dragons je vais faire des deux trois équipes de dragons je vais en ramener parce que ça quand vraiment être catastrophique l'ordre public alors surtout dans les villes or là où il faut effectivement faire à part des choses le problème de l'ordre public c'est surtout là où j'ai mes universités actuellement une fois que ce entre guillemets une fois que j'aurais fait toutes les technologies j'aurais plus trop de problème parce que j'aurais plus de j'y raserai tous il n'y a aucun intérêt à garder les universités par en fait en late game bon on va affronter une infanterie de ligne avec des miliciens quoi je vais bien vous donner une chance mais à moment c'est là que j'aimerais bien avoir un peu de cavalerie ou de dragon léger oh 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 Ils ont un ou deux régiment qui s'en est sorti correctement. Pas un problème. 130 hommes ils restent en face. On a fait l'attaque. Ok ça. Et. On va bien gâcer tout ça. Mais bon c'est pas grave. Nous reprenons tranquillement. Tout va bien se passer. Je vais reconstruire ici une nouvelle armée. Je vais envoyer sur cette armée là. Les divisions. La révolution est vaincute. Les chefs ont été exécutés. Le retraiteur a été mis à mal. Tenez-vous prêt. Prêt à recevoir vos ordres. La capitaine a failli tomber dans cette histoire. Mais bon c'est pas grave. Alors. Technologie. Je ne vais pas faire un métier à tisser. Parce que parce que parce que parce que parce que parce que c'est assez mécanisé. Je crois qu'il faut machine à vapeur. C'est ça. Il faut les deux techs. Bonne chose par contre là. Bien gravé sur le coup. Mais on va. On va en faire dix. On va en faire dix. L'extant augmente la portée. Ça s'augmente encore à portée. On va faire un petit peu de recherche navale pour augmenter les portées. Ou bien on continue dans la recherche ici. On va améliorer pour moi la portée des bateaux. Et la Prusse fort prospère. La Prusse j'ai dégommé avec la moitié de cette armée quand même. En désinguant plus de la moitié de mon armée là. Celle-ci bon. On va facilement prendre gangs. Ça va être facilement pris. Puis après on va avancer avec les deux armées ici. À un moment. Ça faisait quand même l'ordre public. Depuis le temps que je suis en merd'extérieur de public. Ça y est c'est enfin vous. Au niveau de Vienne. Si c'est le cas c'est génial. Par contre ouais j'ai... J'ai tellement recruté. J'ai perdu quelques milliers de revenus par tour quand même. J'ai eu une autre version. Sous-titrage ST' 501. ce qui va se passer c'est que j'ai préparé une armée pour el javik bien que je pense qu'eux ils vont m'attaquer on va ramener les dragons déjà en deux tours on fait dragon on les met dans un bateau direction le continent la prusse il restera plus que berlin à faire tomber berlin je veux avoir en deux coups et les problèmes c'est qu'il faut attendre au moins deux tours faut que je reconstitue l'armée de sax à moins que l'armée de sax j'ai fait se rapatrier sur ma survienne ça peut être une stratégie je repris l'armée de sax sur vienne pour après effectivement attaquer derrière ça peut être une stratégie en état il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionner le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies un port de guerre permettra la construction de navires de guerre on va laisser tranquillement en train de faire ça ça une fois que j'aurai fait ça sera mieux ici ici et fort mon tiens tard mais là on est ici dans des 8000 j'allais dire j'étais pas moi cette armée la gang très facilement et maintenant que c'est pris c'est sécurisé maintenant que j'ai pris ça on peut commercer par la route un meilleur temps attendre un peu ça c'est à voir de toute façon ici il faut que je prépare d'avail berlin parce qu'une fois que berlin tombe je suis tranquille toi t'allais à quitter à lier à hanovre bon ici on est bon autre chose marché je vais moderniser ça et se recontinuer dans ma capitale ça reste pauvre pouvoir faire les technologies ça c'est bien mieux on apporte bien plus d'argent donc c'est bien mieux plus rien à développer plus rien plus rien vraiment plus rien à développer par ici si au bourg on reste quelques-unes ici est ce qu'il en reste oui il reste développer au nord on est bon ça on est bon ça on est bon je vais quand même faire ce traité économique parce que bon ça me rapporte toujours un petit peu plus de pognon et on va pas dire non confédération des tribus la richesse qu'ils font perdre à leur ville il faut que je récupère ça quoi bon le problème de toute façon de l'ordre public en Europe va bientôt être réélu l'autriche pas l'autriche la prusse a deux solutions ça ils avancent sur mon territoire au niveau de l'arénanie au risque de dégarnir leur capitale en sachant que j'ai deux armées en embuscade qui vont foncer sur la capitale dès que j'ai l'occasion ils sont un petit peu plus sages et effectivement je vais pouvoir faire autre chose mais ça on va bien voir comment ça va se goupiller parce que c'est pas c'est pas gagné cette histoire il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région la construction de fermes à cet endroit aidera la population à croire et à produire des revenus commerciaux ici j'ai un peu plus d'exportation commerciale là on a une armée on a une armée qui va bien jouer avec laquelle on va bien s'amuser on a voir Je vais mettre ici, ça je vais produire, en fait en fonction de ce qu'ils font avec leurs armées, Ah, ici j'ai pas les murs, je vais me dire que je fais déjà toutes les fermes, ça mais je trouve des bâtiments mieux améliorés, donc à un moment, ça je vais faire pour l'ordre public, ça enlève de l'industrialisation, donc on va le faire, ici petite question, on va peut-être quand même raser ce bâtiment là, pour augmenter la richesse encore du secteur mondanien, on va l'améliorer, on va aussi améliorer celui-ci, on va beaucoup améliorer, on va beaucoup investir, mais dans deux tours, on va situer ça, ensuite il faut trois tours pour avancer là-bas, Et tour prochain, je vais envisager d'attaquer à Floride pour récupérer à Floride, et finir Ishiroki, comme ça au moins ça, tac, au moins fini ici, ici, attendez, ici je crois que je suis en, voilà, est-ce qu'une troupe suffit ? Oui, pour cette réflexion, recherche, donc, orient, tu vas me faire quoi ? Sphirix ? Non, pas intéressant, pas intéressant, je vais me casser la mitraille, hop, non, ça, c'est important de faire ça pour après partir sur Eshrapnel, manœuvre navale, ça peut être bien, on va commencer pièce interchangeable plutôt, c'est une tech longue, mais une tech qui va apporter beaucoup de bonus derrière, donc on va pas dire non, l'Empire Ottoman, t'as des technologies qu'on pourrait se passer du genre ça, ça fait une technologie gelée, ce qui me permettra après de faire le shrapnel, le shrapnel en gros c'est la mitraille, mais à longue distance, les canaux en gros ça explose, l'obus expose avant de toucher l'unité, est-ce qu'il va dégager du shrapnel, donc de la mitraille si vous préférez, donc c'est ultra fort avec les canons, je vais donner plein de technologies, j'ai récupéré architecte naval, j'ai récupéré séchage, je vais me donner beaucoup, pas forcément rentable, mais bon, c'est pour un parti pris, technologies, je les ai rattrapés, la Suède, si tu veux je te propose tout ça pour ça, la Russie n'a aucun intérêt d'un point de vue échanges technologiques, l'Empire Marathe qui est un énorme problème à terme, on s'en fiche, la Géorgie, nickel, donc j'ai récupéré ceci, donc j'ai récupéré 4% de richesse sur toutes mes fermes, plus bien évidemment, réduire les pénuries, augmente la population, donc c'est pas négligeable, c'est un bon petit bonus qui va bien m'aider, on va tout reprendre, tout ce qui permet d'améliorer l'économie, on va prendre, Gène, on s'en fiche, Hanovre, aucun intérêt, Misor, on s'en fiche, Hiroki, on s'en fiche, Nation barbare, non, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, la Perse, est-ce que t'as un intérêt ? Non, j'ai aucun intérêt à t'aider, Savoie, j'ai aucun intérêt, on a été en guerre, Venise, j'ai aucun intérêt, t'as pas de technologie, et toi t'as pas de technologie, aucun. Donc globalement, bon j'ai donné beaucoup de technologie à l'Espagne, qui à un moment on finira en guerre, c'est certain, l'Espagne et moi, mais au moins, au moins, au moins, j'ai récupéré quelques technologie navale, j'ai récupéré au moins, une petite technologie là, c'est pas, c'est tout con, mais c'est tour des tours d'économiser, de technologie au moins à faire, celle-ci ça permet de réduire les risques de pénurie ou autre, donc ça va permettre de renforcer, dans les villes qui n'ont pas beaucoup de nourriture de base, de les développer plus vite, non bien, bien bien, là ce qu'on a peut-être pu essayer de vraiment de gratter l'Espagne pour donner le moins possible, mais bon après, bon voilà, il faut réfléchir aussi à une chose, c'est la guerre, euh, non, vous, vous allez, alors attendez, la flotte là, un, deux, trois tours, ah, attendez, je pourrais débarquer à Saint-Jean-d'Arcre, à la valette je pourrais aller, Saint-Jean-d'Arcre c'est là-bas, je me suis un peu planté, je me dis, je m'arrête, il y a qui à Saint-Jean, à personne ? On va voir le coup, hein ? Allez, passons le tour, ils sont en train de m'ouvrir Berrien, là ? En fait, là ils sont en train de m'ouvrir la porte de Berrien, là ? Oui, soyons honnêtes, une fois que vous avez le scrapnel, le scrapnel, ça a changé une vie, et pour en fait, alors il faut savoir qu'un moment, pour pouvoir faire les améliorations d'artillerie, il faut absolument... Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région, la construction de fer à cet endroit aidera la population à croître, il permet de pouvoir faire les coles d'artillerie, puis une fois que vous avez le coles d'artillerie, vous pouvez faire les autres sans recherche, enfin, sans nouvelle recherche technologique. Nouveau port, Pennsylvania, bien ! Bien ça, fait ! Aberration astronomique, euh... Raison d'avoir échangé tout ce que je pouvais échangé avec eux avant qu'elles disparaissent. Pareil, ça c'est des trucs qu'il faut tenter de faire, quand vous voyez qu'une nation va se faire raser, vous pouvez envoyer les technologies, vous craignez pas trop en fait qu'elles soient réutilisées après. Ah, là, je viens de faire un investissement économique énorme. Euh... Toi, tu vas... En fait, ce qui pourrait se passer... C'est carrément, je débarque sur la valette en fait. Défense, donc il n'y a pas... Je n'ai pas à m'inquiéter en fait. Alors, là où... Ça va possiblement faire mal. Voilà. Il m'intercepte, j'ai deux armées. Donc je vais faire le plus de dégâts avec celle-ci, la deuxième, il rassure rien. Celle-ci, en ma vie, elle sera liquidée ou elle sera déglinguée entièrement. Je doute qu'il reste grand-chose à la fin de ce combat. Euh... Par contre, là... Il y a un énorme intérêt pour moi d'avancer. Bon, j'ai des yuan. Oh, en plus, c'est un des meilleurs généraux que je suis en train de me dire. Non, c'est réel. On est en réserve. normalement cette fois je devrais pouvoir me mettre en belle position de tir par contre les yuan voir un truc intéressant demi canon ah oui tout ce qui est l'artillerie fixe demi canon mortier fusée hôte si c'est pas l'armée qui en est équipé qui attaque vous les avait pas pendant la bataille vrai qu'on n'a pas parlé et c'est pour ça que vous avez fait attention de l'armée russienne ya autant d'unités effectivement entre guillemets grise pas autant mais 3,4 ouais il y en avait au moins 3 je suis en train de réfléchir 3 on vérifiera après la bataille mais c'est des unités qui ne vont pas aller combattre du tout parce qu'effectivement du fait de la situation et du fait que c'est uniquement des unités d'artillerie qui doivent être déployées pour pouvoir attaquer bah c'est vu qu'elles pourront pas se déployer durant la bataille comme elles sont pas amovibles en fait c'est pour ça qu'elles ne combattent pas là et mais dehors j'aimerais bien en avoir deux de plus quand même dans cette armée je pense ça serait pas déconnant donc il y en a un peu plus Alors... Votre priorité c'est l'artillerie. C'est pas que je dis. Non 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 ! Je me suis tué au moins le tiers de mes troupes là-dedans avec mon artillerie. Putain ! Maintenant mes blanes sont morts. Pourquoi vous m'écoutez jamais quand je vous donne un ordre d'artillerie quoi ? Ah... A l'entrée ! Bravo ! Ah... Putain j'ai pas vu ça changer. Vous avez vu ? Ça recommence ce bug. J'pense pas que ça soit un bug. Je pense juste que c'est un truc qui est mal codé. Autant le côté droit c'est bon. Mais par contre le mur à l'IA il y a du mal. Bon là il y a beaucoup de tyrami mais au moins ça me permet de fringuer la cavalerie définitivement. Ils ont perdu le recommandant. Ils ont perdu le recommandant. Ils ont perdu le recommandant. Non. C'est bon. On va parler de 24 livres. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Non. Peuple. Si vous coupez, vous vous avez fait votre travail. Non. Non. On va liquider la cavalerie. Ah, là, ça marche déjà mieux que pour péter les trucs. Un autre truc qu'il y a à savoir, c'est qu'effectivement, les pointes, on ne peut pas passer à dedans. On peut... Alors après, c'est les forteresses que j'aime mieux attaquer, ceci, quand même, qu'on soit d'accord. Wow. J'ai bloqué tous ces régiments de ligne ici. J'ai bloqué, un, deux, trois régiments de ligne au centre. C'est bien, ça. À mon avis, il faut que j'envoie des renforts. À mon avis, mon elf... Ouais, bah, c'est trois régiments, là. On va envoyer encore ces trois en réserve. Voilà. Et de toute façon, cette armée, là, elle est sacrifiable. Enfin, sacrifiable. J'aimerais éviter de perdre trois troupes, mais bon, à un moment... Bon, à un moment, si je peux... Si je peux liquider leurs troupes à eux. En fait, là, je suis vraiment en train d'optimiser. Moi, je suis dans le bois, lui, non. Je ne sais pas que si je peux faire péter encore une angle. Trois divisions en stock. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. En fait c'est là que le shrapnel serait bien parce que quand vous êtes en hauteur comme là, soit les obusiers c'est bien, soit quand vous êtes en hauteur comme ça le shrapnel parce que vous pouvez tirer, facilement tuer toutes les troupes sur les murailles. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti En fait j'utilise le nombre pour ébattre, 1 contre 3 à chaque fois c'est un bon ratio. 3 à 10 C'est parti 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 Pareil Vous tourez plus de personnes Quand vous attaquez une ligne de flanc Parce que les dispersions des bagues Vont plus de chance de toucher Pareil plus l'unité est compacte Plus vous faites de rangée Plus vous avez de chance de toucher aussi des hommes dedans Donc faites attention à ça Ne faites jamais trop de rangée J'aimerais éviter que ça se reforme C'est pour ça que je retire Ah putain ils sont pas rechargés Bah vous pouvez vous repiller c'est vrai Vous pouvez vous repiller c'est vrai Hop J'ai même des infanteries lignes qui combattent depuis un sacré moment J'ai encore tout ça en réserve La bataille Il tourne totalement mon avantage Bon est-ce que 15 minutes Après c'est Les deux régiments vont avancer Au centre Au centre Bon au centre j'ai quasiment tout Au centre j'ai quasiment rien perdu au centre Là j'ai pris Là j'ai pris La bataille Après vous êtes en hauteur Vous avez le parapet qui vous protège un peu Vous en tuerez plus qu'il vous en tueront Malgré qu'il m'avait tiré avant dessus Il a repris l'initiative On a pris un coup Attention Attention Il vient un peu trop tard cette ligne On a pété quelques hommes malheureusement On a pété quelques hommes malheureusement Je vais repéter encore un canon C'est bon Yes, première saga Deuxième saga C'est pas très efficace Pas très efficace quand même C'est ça Pas très83 Ces 4 unités de réserve vont aller sur la gauche. Si vous mettez bataille illimité vous pouvez rester des heures avec leur tirée pour les canarder. Vous perdez quasiment pas d'hommes. Je me dis que ça ne se replie pas à un moment. C'est vraiment... C'est parti ! C'est parti ! À mon avis, je ne gagne pas, c'est clair. Mais ce n'est pas grave. Je lui expose une bonne partie de ses troupes, c'est le principal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a tiré 3 rangs ! C'est parti 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 ! Là, 4 minutes, je ne prendrai pas le fort en 4 minutes. Par contre, je peux suffisamment faire de dégâts. J'aurais adoré avoir 60 minutes sur le coup. J'ai pas courant que j'en ai besoin des 60. C'est parti ! 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 Celle-ci elle part en retraite c'est pas trop grave, on aurait déjà tué un bon nombre de soldats ennemis. Ils ont quasiment, bon il y a quelques régiments sur ce mur encore intacts mais bon. Au global c'est plus beaucoup hein. Il y a un peu trop de temps, mais bon. Il y a trop de temps pour arriver dans la forteresse. Par exemple sur Régimoas, quand je vois ce qu'il reste, je suis confiant pour le deuxième siège de Berguin. Il y a eu quelques boulets ou qui ont bien roué. Il y a une, je pense qu'il y a une. Il y a une. C'est parti. C'est parti. Il y a une petite saison encore de canon là. Allez le canon il est ouf. Ils ont fini. Il a perdu toute son armée. Maintenant nous on lance la deuxième attaque. Et la deuxième. Voilà voilà. Cette nation a été détruite seulement et elle a été prise à une mille nations. Autre voix resplendissante ne sera qu'une note en bas de page dans le livre de l'histoire. Au revoir la Prusse. Voilà. Hein ? Voilà. À un moment, chier. Non mais sérieusement. Depuis le temps que je me foutais sur les dents sur lui. En sachant que je viens de dégommer comme une unité d'infanterie de ligne la plus compliquée à affronter. Oh putain en plus les provinces unies sont largement moins bien que moi. Enfin ils sont contre la Prusse. Il faut vraiment de surnombre ça veut dire. En tant que Prussien. La Prusse peut vraiment compter sur la qualité. Les autres factions un peu moins. Ouais j'ai perdu quoi ? Un régiment ? Un régiment. Un régiment de perdus pour détruire un adversaire. Oh je suis content. Ah bah je suis ravi. Je suis ravi. Ah non il y a l'Autriche maintenant qui est revenu une menace. Avec cette foutue ville. Autriche qui est repris Varsovie. C'est ça par contre c'est un impact majeur qui est bien contraignant. Eux ils sont à la ramasse. Eux ils sont forts. Eux ils sont technologiquement intéressants. Tenez si tu veux. Bonne Lituanie. Aurérie. Spectaculaire et puissante. Voilà. De toute façon. J'ai fini les problèmes. Voilà. Deux armées. Bien que. Je dois être franc. L'armée que j'avais. Aurait pu prendre. Aurait pu le prendre. Ça j'en suis sûr. J'aurais un petit peu plus de temps j'aurais pu prendre. Mais bon. Après c'est le jeu. Je dois l'armée. Ici ce qui va être compliqué. Beaucoup de lanciers tirailleurs amérindiens. Là ce qui est chiant avec eux c'est qu'on a tour du mât à différencier. C'est très léger à différence entre les deux pour les différencier visuellement les cartes. Ça c'est une erreur. Il faut pouvoir d'un coup d'œil différencier les unités. Il faut. C'est important. Aspect tu vas bientôt. C'est un très très bon ministère. Bon après je pourrais récupérer facilement quatre points de bonheur en dégageant un. Mais bon. Il y a tous ici. Ensuite il restera d'autres choses à développer. Je crois bien qu'après tout sera développé. En tout cas. Non mais. Puissance forte richesse modérée. Non. Et bien là on aura fait quand même. Hier. On a fini l'Angleterre. On a récupéré les 13 colonies. La Rhinani. On a libéré Terre-Neuve. Et on a pris. Ben. On a fini les rébellions. Qu'on avait en Württemberg et autres. Enfin. On avait les rébellions aux Pays-Bas. Et on a pris le Württemberg. Une partie effectivement de la Rhinani. Tout l'ouest du Rhin. En avançant sur la Bavière. Là aujourd'hui. On a. On s'est foutu sur la gueule de la Prusse. On a quand même fini la Prusse. On a pris une bonne. On a pris une partie de l'Autriche. Qui malheureusement s'est refait. Donc ça c'est un peu le bémol. On a continué nos conquêtes au Nouveau Monde. Là pour un moment on a. Sur ce stream là on a. Alors. Peut-être moins spectaculaire que hier. Parce que j'ai pris beaucoup moins de terre. Enfin que l'épisode précédent. Parce que j'ai pris beaucoup moins de territoire. Par contre on a eu des batailles. Enfin la bataille. Même la bataille que je perds là. Sincèrement elle était propre. J'ai été ultra propre sur celle-ci. Les gens ont écrit et remis une lettre de revendication à votre dirigeant national. Car ils ne sont pas satisfaits du gouvernement actuel. Faute de vous exécuter. Une rébellion organisée sera fomentée contre vous. Mais un accord à ce stade. Pourrait entrainer d'autres revendications. Où fixez-vous la limite ? Un Brandebourg. Bavière. J'ai une nouvelle build qui s'est créé. On continue hein. On va faire la texture. L'armée là je suis désolé. Je vais donner un général. Mais cette armée va prendre mal. Après. Je l'ai quand même sacrément bien sécurisé. L'avancée que j'ai fait là. J'ai quand même pris une. Ouais. J'ai quand même pris ces 5 villes là. J'ai quand même pris des grosses villes. Des grosses grosses villes. Ah non. Je pensais que c'était un. Un plus gros général que ça. Dans cette armée. Qu'il y avait dans cette armée. Qu'il y avait dans cette armée. Le but c'est de faire sortir son armée. Qui. Qui vienne nous voir. Après. On peut se dire qu'on va sourire sur Oki. Depuis le temps qu'on se regarde. Dans les yeux. On peut améliorer ça. Ah. Domaine viticol. Mon problème c'est que ça. M200 quoi. Et si j'ai tout à m'oublier. Euh. On peut tenter une guerre contre les Sirocchi. Enfin. Je sais pas. Tout dépend du début de la guerre. Mais bon. Je vais voir comment le début commence là. Là, vu comment la guerre vient de débuter. Sincèrement. Je pense que les chiroquis vont vite être détruits. Je l'ai déjà récupéré à Floride. Il n'y a pas un port ? Si, c'est bien un port. Oh, attends, je viens de t'aider là. J'ai flingué notre ennemi commun qui nous a emmerdé depuis longtemps. Il ne faut pas me reprocher. Il a l'hostilité des alliés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personne ne m'aime. Le commerce nous donne quand même 21 000. J'ai 30 000. La technologie, ça commence à faire 1000 pièces d'or. Sous-titrage Trin quá條 On utilise le foin guéguerre alors. ça va être aussi un autre une prendre stock comme ça va pas être simple non plus plus de troupes que prévu il faudrait que j'aurais cru quelques infanteries de ligne de plus dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts soit en envoyant des soldats pour les réprimer quelle que soit la méthode choisie agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion mais encore un petit peu industrialisation donc c'est bien bonheur bonheur toujours réflexion avec le bonheur de la population oui Alors, est-ce que je renforcerai pas un peu le commerce ? Est-ce que je renforcerai pas un peu le commerce ? Mes portes en amélioration, ça va du tout se faire pas. Non, pas celui-là. Ah, ça me fera un peu plus de richesse comme ça. C'est quoi ? Je suis au Stig, moi j'étais amical envers eux. Donc ça c'est débarqué, je peux attaquer tranquillement là et ça sera détruit. Je crois qu'ils ont pas... Ouais, ils ont que ça. Alors... Euh... Après comment c'est... Perdeur richesse... Perdeur richesse... Hum... Hum... ... 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 au moyen terme. Sur moyen terme tant que j'ai les bâtiments technologiques ici pas trop mal la question qu'on peut se poser avec les shiroki est ce que vous m'arrange oui c'est un très bon marin mais je vais devoir en 1730 donc en 60 en peu près 60 tours j'ai pris pas mal de territoires je pense que la nation qui a le plus gros potentiel de grossir vite ça reste les anglais l'empire marathe en fonction de comment vous vous débrouillez en Inde vous pouvez très vite aussi finir la guerre indienne et très vite commence à aller en Europe et en Amérique par contre vous vous retrouvez très vite en conflit alors qu'empire marathe tout le monde veut envie de faire du commerce avec vous la Russie peut assez vite grossir mais elle a une économie très faible en début de partie elle met beaucoup de temps à démarrer son économie donc c'est c'est toujours rapidement sinon le soulèvement peut se propager à toute une région oh la vache alors en grève florida aussi parfait niveau des constructions qu'on a fait tuc 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 bavière branle bourg une à deux la vertu et la valeur invaincue écraser les victoire en avant marcher donc c'est engagé, cavalier au gago, général de l'infanterie on commande un terrestre, on va améliorer ça, ici c'est bon, il y a tout ma position on peut se préparer à l'étape suivante c'est un point de réforme en 1740, ça sera bon, ça va permettre de réduire de 4 points que ça me permet de réduire 1, 2, 3, ça je crois que ça me donne 3, 1, 2, 3, exactement donc ça me réduira de 4, et ça me remontera de 3, ok ici maintenant que j'ai machine, ah c'était machine outil qui permet de débloquer métier à tisser, ok en fait, toi, Hindenberg, tu vas faire ça, et toi, tu peux pas me faire ça ben, toi, tu vas me faire ça attention aux onges j'aime technologie, non c'est quoi, c'est la géologie je crois qu'elle est technologie qui m'intéresse la vague est tombée la Varsovie est tombée je vais attaquer Venise pour me trouver en guerre contre eux je ne peux toujours pas me permettre de bouger celle-ci pour la couronne et le pays d'autres ordres, pas d'avant c'est pas possible monsieur nos J.E. sont à traîne c'est très amical mais il ne veut pas me donner de technologie donc c'est agaçant ah ici j'ai oublié voilà on a primate on a primate ça c'est nickel on a mis mon coureur on a mis mon coureur si tu veux c'est bien je ne comptais pas attaquer l'Autriche enfin si je comptais attaquer un moment mais c'est eux qui me donnent l'opportunité de venir sur eux donc si je finis en plus sous l'Autriche de toute façon là je suis très bien parti alors par contre Hanoff pourrait faire beaucoup de dégâts ça ça me déclare la guerre ça c'est un fait il faut quand même que je laisse bon j'ai l'armée de Brandebourg qui est pas loin d'Hanoff donc pour un moment j'ai quand même une armée conséquente qui pourrait venir euh je perds toutes les îles britanniques putain putain ah fait chier ah dix mille je perds vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts soit en envoyant des soldats pour les réprimer quelle que soit la méthode choisie agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellie et le problème c'est que tant que je mobilise une armée elle arrivera jamais à temps là-haut tout de suite ah 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 j'ai perdu tout mon commerce là alors ok euh non toi tu dégages t'es pas bien t'es mieux toi bah d'un coup là ça se passe bien mieux l'ordre public bon on tire personne ne nous vaincra vos ordres votre majesté ah oui oui tu peux la bouger j'ai pas besoin qu'elle soit présente dans dans la vie le prochain tour ce sera c'est alors alors maintenant je vais proposer un truc simple à l'Autriche soit elle arrête sa guerre genre ça donc à accepter on va aller sur un enf sur une enflure de première ah une enflure sur une nation qu'on ne peut pas faire confiance marcher je sais ces 4 régiments ici réparez-moi ça réparez-moi ça réparez-moi ça réparez-vous marcher on se crie merdez vous débarquez voilà donc là-haut alors je vous préviens là j'ai repréparé une armée j'ai reprendre du blin il n'y a aucun problème avec ça il n'y a aucun problème avec ça la Venise j'avais totalement oublié la flotte qui était vers vers l'Ecosse mais c'est tellement prévisible putain j'aurais dû j'aurais dû le voir venir une flotte avec une armée qui reste autant de temps vers une province c'est sûr que ça allait débarquer sur ma gueule bon là on va foncer dedans c'est très simple c'est très simple on rentre dedans en réfléchissant j'ai perdu dix mille et quelques ressources là à cause de Venise à cause d'un pillage de porc il a tout se passe bien le problème c'est que j'ai même pas les ressources il faudrait que je ramène une armée mais déjà l'Autriche j'ai pris deux villes l'Autriche c'est bon même si j'ai fait un traité de pendant des technologies économiques je m'en fiche j'aurais aimé finir l'Autriche là mais à un moment c'est pas c'est pas une menace aux Autriche donc on va pas on va pas quand même traverser avec par contre là ce que je vais faire c'est que je vais je vais préparer mes armées vont préparer à flinguer toutes les petites nations qui restent en Italie Gênes Savoie Etat italien toutes les petites nations qui sont en proximité de mes territoires je vais aller raser et Grenadier c'est d'unité c'est d'excellentes unités au corps à corps où on tire c'est bien mieux que des infanteries d'une mais par contre ils sont deux fois moins nombreux donc ce qui fait que c'est une unité qui sert à rien c'est d'unité c'est d'unité c'est d'unité c'est d'unité c'est d'unité qui sert à rien je l'as voters il était d'unité j'étais un peu médisant mais c'est une unité que vous ne me verrez pas produire parce qu'en fait elle est tellement plus faible que l'infanterie d'une ... le fait que vous soyez deux fois moins nombreux autant vous auriez été... autant Alors même sur Napoléon Total War Où vous avez des grenadiers à 120 au lieu de E-160 C'est pas intéressant Je suis en train de réfléchir Mais ouais même sur Napoléon Total War Pourtant vous êtes quand même plus nombreux Là c'est la moitié Sur Napoléon ils ont tenté de les renforcer en mettant plus d'hommes Mais en fait le problème c'est que les salves de tir sont tellement importantes Si vous avez une armée qui malheureusement Enfin des unités qui malheureusement sont très nulles au tir Il manque de masse Tout simplement C'est des bonnes unités de tir C'est des bonnes unités de cas qui ont un bon moral ou autre Mais le problème c'est qu'il manque de soldats Donc quand vous faites une sale wood Quand vous tous en tirez avec 160 tirs En fait ça fait que 80 Avec les problèmes que ça pose C'est à dire que quand vous perdez un homme Il faut tuer deux hommes pour équivauder un homme Donc le différentiel est beaucoup plus dur à rattraper De ce faire C'est pour ça que j'adore affronter quand Elisia commence à sortir plein de grenadiers Parce qu'à part un recours à corps où ils vont à peu près s'en sortir Dans toutes les autres positions ils vont se faire juste dédinguer Et encore au cours à corps même principe Vous avez deux soldats qui en voient Et en plus elles ont même pas le bonus de De garnison Pourtant c'est une unité qui serait bon en garnison C'est une unité qui pourrait encore se discuter d'un point de matin de l'ordre Sauf que c'est les dragons qui le font Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont faire de la moitié de leur vie Et bon à un moment ils sont plus que 30 30 contre une escouade de 160 Enfin une de 130 On va rien faire Donc voilà sur ce jeu si jamais vous y jouez Je vous dis tout de suite Ne faites jamais de grenadiers Vous pourriez faire que des infanteries de ligne toute la partie Que ça marcherait Et c'est globalement ce que tout le monde fait Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 pour la couronne et le pays en avant pour la couronne et le pays immédiatement voilà bon c'est dommage j'ai peur d'un ministre qui était très très bien qui me donnait un gros boost économique mais bon sans pire il y a deux possibilités soit il m'attaque ici j'ai une armée qui est pas forcément mauvaise qui a beaucoup d'infanterie de ligne en face il a quoi il a un peu de cavalerie je peux facilement dégommer j'ai plus d'infanterie que ces deux armées réunies donc ça va le faire et celui-ci pourrait après prendre Venise ici je vais sûrement me faire attaquer les conscrits sont chiant ils ont été nerfés avant ils avaient 125 de portée j'avoue que là attendez là il faut que je vois un truc conscrit une meilleure précision recharge un peu plus vite donc trois munitions par contre elles sont meilleures en tout point ah par contre ok elle va tenir un peu plus le choc ok je vais en envoyer un là et je vais en envoyer un là et je vais en envoyer un là donc lui il m'a fait mal le problème c'est qu'il a le surnom par rapport à moi donc je pourrais pas je pourrais pas le vaincre que je le veuille ou non il m'a bien eu par contre ici j'ai fait attention j'aurais pu sortir toute l'armée et tout l'envoyer là-bas j'ai fait un mauvais move j'aurais dû envoyer tous mes troupes ça aurait été un peu plus simple pour les batailles là-bas tant pis donc si tout se passe bien tour prochain venise tombe patra tombe je négocie un traité de paix comme ça dublin comme ça je fais une armée ici à edinbourg que je prépare ici et puis après j'envoie l'armée sur dublin comme ça je les ai fini eux ici je suis en train de continuer de renforcer j'ai une armée j'ai envie de les faire venir m'attaquer là donc là l'Autriche n'a plus de commerce externe vu qu'ils ont perdu leur dernier dock de commerce donc il peut commercer que terrestrement avec l'empire ottoman moi ou l'apône lituanie l'apône lituanie est en gare avec l'empire ottoman est en gare avec et moi dès que j'aurai fini l'italie j'aurai j'enverrai mes deux armées s'occuper de s'occuper d'eux moi effectivement l'objectif c'est de prendre Venise puis une fois que Venise est prise je prends j'attaque les états italiens après voilà il y a deux possibilités avec Venise soit Venise on va bien voir Venise et voilà oh punaise 33 ah ils avaient deux régiments oui il y a un régiment donc le régiment de neuf est mort et le régiment de 33 ils vivent non il n'y a pas sincèrement sexy je peux la gagner largement largement c'est une difficulté le plus difficile le plus difficile ce qui est possible c'est très grave C'est parti ! Les dragons sont presque morts. 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 les mutually sers de moi. les dragons sont presque morts. Elle se passe pas très bien celle-là, bon tant pis. Bon, la première armée, l'armée de Bavière est morte, notre histoire. On zoom, ça ira. On zoom qui reste. Ah, les hurons. Autriche, c'est bon. En Hongrie, on est bon. Voici, on est bon. Rapport de construction, Nouvelle-France, ceci. Ouh, d'ailleurs. Ça, on va le faire. Ensuite, Ecosse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh. ça ça va être bon à mon avis je ne rattraperai jamais avant qu'il m'attaque là bas 600 1000 de plus non il reste 3 territoires là où l'Autriche on est bon ici on est bon je peux largement retourner je peux largement retourner vers Dublin et m'en occuper il y aura assez de troupes donc là la Grèce est ouverte maintenant l'Italie centrale est ouverte si je prépare mon coup je pourrais le prendre en une seule attaque ça se passe comme je veux mon plan ah punaise il m'a endommagé mon bas ils font je ne fais pas voir ils font pour ça ils font le tour prochain avec l'Espagne mon cher ami l'Espagne je pense que l'Espagne va me taper dessus je me suis bien étendu à l'Est mais l'Espagne à l'Ouest l'Armée d'Italie pourrait s'occuper au moins de ça l'Armée d'Allemagne devrait revenir ici s'occuper de ça il faudrait que je la renforce avec une deuxième armée parce que vu le nombre de troupes qu'ils ont je pense qu'il en faudra au moins deux pour tenir au niveau des Flandres à mon avis il me faudrait au moins deux ou trois armées pour y Flandre on a récupéré tout ce qui était important juste dommage pour l'Irlande de la perdre mais on va venir à reconquérir et on va se remettre correctement dans les rails il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionnez le type de port que vous souhaitez construire ici un port de pêche favorisera la croissance démographique un port de commerce fournira des revenus grâce au commerce avec les colonies un port de guerre permettra la construction de navires de guerre 5 000 5 000 punaise un port de guerre punaise 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 un port aussi ici armée qu'est-là Primer Capitaine. Votre Majesté ? Mille. Oh ! Avec un peu de chance. Venise détruite. Voilà. Ça on s'est vengé de l'affront qu'ils nous ont fait. Un endroit où je peux faire... Un endroit où je peux faire... C'est le principal à réparer. Ça c'est le principal à réparer. C'est le territoire chiant ça. Ah tant pis ils me prendront ça. Ça rasera un peu tout et tant pis. Ça me fait cric mais pas que choix. On est pas mal du tout là au niveau. Niveau développement ou autre. Niveau commerce j'en suis au 21000. On prend... On est à Italien. 1005. Je ferai 1005 en refaisant la guerre. Donc ça vaut le coup. Et à Géorgie. Géorgie. Ok. Danemark. Pas de tech. Pas de tech. Hanover. Pour le méfi de... Je pense que je peux attaquer l'Italie le tour prochain. Je pense que je peux attaquer l'Italie le tour prochain. Avec tous les manoeuvres que j'ai faits je peux quasiment aller dessus. Donc le tour prochain je devrais pouvoir prendre l'Italie. Et à qui l'Italie ? Espagne, Genitalia, qui ? Ok. Peut-être pas tout de suite. Est-ce que toi tu peux bouger ? Oui tu peux bouger. Que voulez-vous ? Leur mort sera un mystère. Je vais remonter rapidement ici. Tac, tac, tac. Contentement mais ça se calme. Salut Cress, tu vas bien ? Ah oui ! C'est récurrent ça avec My Weekend Geek. Au moins ça va bien. Ça va bien. Sur West Stream on a très bien avancé. Par rapport à hier, on avait fini de prendre tout ce qui était l'Angleterre et une partie du Rhin. Aujourd'hui on a fini de prendre la Prusse. On a pris une bonne partie de l'Autriche. On a fini de prendre Venise. Bon là par contre on a un petit problème à Montréal. Nos amis québécois vont en vouloir. Donc on va aller sauver nos amis québécois. Non la partie-là elle s'est bien passée. Il y a eu 2-3 batailles compliquées. Il y a eu 2-3 défaites mais... Donc ensemble, j'ai plutôt bien joué. D'ailleurs ça me fait penser, c'est pas ce soir qu'il y a le quiz de Wargame Spirit ? Je crois qu'ils font un quiz ce soir de mémoire. Je vais me préparer. Je vais me préparer. Un cavalier et demi au moins. Je vais me préparer. Oui je ne vais pas aller. Alors la cavalerie, je crois qu'elle va être dégommée. ça va été totalement à la deuxième est déjà mieux à cavalier maintenant que l'artillerie plus protégé peut s'en profiter sur l'artillerie je me suis fait chargé j'ai pas fait gaffe j'aurais fait un carré ça aurait été plus safe mais bon tant pis première pièce de canon détruit ils ont 3 pièges j'avais pas vu la pièce d'artillerie sur la gauche la cavalerie c'est parti j'ai toujours rire de voir ces bugs là plus de 10 ans après la sortie du chien il 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 La cavalerie est fort repliée. Ils sont meilleur que moi, ça c'est pas une surprise. C'est parti. Je vais faire ça comme ça je vais fermer le carré. J'ai totalement oublié mon général, j'aurais pu le perdre dans l'histoire. C'est parti. Il est temps de fermer le carré. C'est parti. C'est parti. Victor. Il est temps de fermer le carré. 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 j'ai vraiment besoin d'en faire deux venise va non très vite poids venise très vite me rapporter de l'argent donc ça on est bon 36000 par tour c'est bien on commence vraiment à reprendre l'initiative j'ai même pas fait de commerce c'est un truc que j'ai totalement oublié de faire empire marat 5000 24000 tout ça il y a quand même les petites nations c'est parce qu'ils me rapportent le plus mais n'empêche les gros ça rapporte quand même on après normalement si je me débrouille bien là où on n'a plus besoin parfait on est revenu sont un peu le tuan est bien embêté en niveau de ses conflits donc je vais la laisser un peu tranquille il faut que j'en vais il faut que j'attaque l'espagne indirectement j'attaque à nov et je me trouve en guerre contre le danemark mais tout c'est un plan j'attaque année des états d'italie je le trouve en guerre contre l'espagne par contre l'espagne il faut que je prépare davantage d'armée donc là je suis en full focus économique je vais peut-être pas avoir trop le temps de il existe dans cette région un port qui n'a pas encore été développé sélectionner le type de port que vous souhaitez construire oui catholique un nouveau port parfait ça ce commerce avec les colonies un port de guerre permettra la construction de navires de guerre de technologie ici or vénitie il ya ça en maçonnerie à boston la grande loge des francs-maçons basé à londres accorder ça sert à une nouvelle loge à boston de massachossette ah oui mit ce ré francs-maçons on cricine bien vivant tu rêves je vais pas te donner 32 mig pour faire la paix vas-y récupère ça va vous je vais te faire la guerre pour récupérer derrière t'inquiète pas c'est des routes en pierre, ça c'est bientôt des routes en... on va refaire toutes les routes sacrément investi dans les routes là il y a tellement de retard dans ce domaine je peux y aller vraiment cette armée elle est prête maintenant en armée d'Italie là je peux l'améliorer prospère, prospère, pauvre toujours pauvre j'ai la souvenance que ça pourrait s'améliorer avec le temps peut-être que je me suis trompé l'administration ouais vu que plus mon empire grandit, plus mon coût d'administration augmente je me méfie de ça on va faire toutes ces améliorations là puis après on ira peut-être faire un peu plus de commerce un peu plus de sucre j'ai même pas fait les routes ici ils aient même pas fait donc là où, qu'est-ce qu'il va m'envoyer ? 4 unités ici j'aurais quoi comme garnison ? 2 unités bon bah là où c'est perdu ah bah tiens j'avais pas vu ça pour ça que je pouvais pas convertir là où une maison protestante par contre ce qui peut se passer c'est que là faut que j'arrive vraiment à efflinguer cette armée là puis direction leur ville principale comme ça le temps qu'ils reconçoivent après une armée là-bas ça sera tranquille bon bah bon bah crash du jeu on va s'arrêter là bon bah merci à tous d'avoir regardé ce stream et je vous dis à bientôt on se retrouve le week-end prochain allez ciao tout le monde je vous dis à bientôt comme ça on se retrouve le temps partout il y a même pas qu'il y a expertise et heavens